et salut à tous c'est batosai on se retrouve pour une vidéo de plus sur les jeux okuto no ken donc là j'ai sauté pas mal de jeux on va commencer par on va continuer plutôt avec okuto no ken 6 gekito densho ken ao enomichi qui est un jeu de combat sur super nest j'ai sauté avant trois jeux je crois il me semble toi c'est ça y en a un sur si je dis pas de bêtises on avait un sur super nest et le 5 et 2 sur nest et les trois en fait c'est des rpg que j'ai volontairement sauté j'ai pas voulu spécialement montré de mode déjà parce que moi j'ai quasiment pas joué je les connais très peu puis ils n'ont pas l'air top et puis en plus de ça uniquement en japonais donc c'est vraiment particulier à jouer donc ce jeu là c'est un jeu de combat donc il date de 92 et en fait il reprend me mener continue limité je joue en mode facile où vous allez vite comprendre pourquoi c'est pas c'est pas spécialement dans mes habitudes de mettre mode facile je préfère jouer en mode normal de base dans les jeux et après pourquoi pas chercher un peu de difficultés ou quoi mais là je vais lancer le jeu tout de suite et vous comprendrez qu'en fait il est super dur le jeu donc on a huit perso donc il ya ken mister hurts ray sauser rao falco lui alors attendez je vais vous donner son nom parce que là j'ai un peu préparé le truc alors on avait dit falco après falco c'est curieux curieux achats et puis le dernier perso c'est caillot tout simplement bon bah vous comme vous pouvez le voir déjà et des persos qui ressemblent et d'autres pas la ken mister hurts ça va ray ça commence un peu on reconnaît un mais c'est un peu bizarre au niveau du visage autres sauser là ça passe plus ou moins la rao il est devenu blond on prend pas trop pourquoi falco ça va on reconnaît bien même lui c'est à partir de là c'est des persos de ken 2 en fait falco curieux achats et caillot et la caillot on reconnaît pas trop je trouve ça un peu con le design qu'il a là ça ne fait pas trop penser à caillot donc bon écoutez on va commencer on va prendre ken je vous montrerai de plusieurs persos je vais essayer de jouer un peu avec tout le monde et le jeu en fait ouais je vous disais j'avais mis votre facile ce qui est super chaud le jeu alors on a un bouton pour des coups de poing alors y ses coups de poing attendez je vais on va le faire en même temps j'ai joué juste avant mais je préfère ne pas vous raconter bêtises on va jouer tranquillement et en même temps je vais vous donner les touches donc là et des petites scènes de dialogue un peu avant les combats il ya un bouton de coups de poing donc y b c'est les coups de pied x c'est l'attaque anti-aérienne donc quand vous la faites en fait si votre ennemi arrive du dessus vous allez normalement avoir l'assemblant et vous c'est vous qui allez le taper avec ce coup là et à c'est comme y c'est des coups de poing mais c'est exactement les mêmes je crois en plus ensuite on a r qui permet de charger la jauge de tp et quand on l'a lâché une technique spéciale et elle qui permet d'envoyer une attaque spéciale quand la jauge de la paix est pleine alors juste en dessous des hp il ya les ap vous voyez que là c'est tout gris quand je vais donner des coups à mon adversaire ça va se remplir en fait quand c'est assez rempli vous voyez que là j'ai rempli une fois en bleu je peux faire avec ken le sa technique secrète là le c'est en racaçade c'est le rayon d'envoiler et cette étoile si je la rempli une deuxième fois il ya une autre technique qui se débloque c'est le muso ten c'est tout simplement et ça se remplit beaucoup plus vite quand on fait ça quand on place le couteau ya que l'est qu'elle avec elle c'est super sympa la barre se remplit très vite voilà donc là je vais vous montrer le muso ten c'est tant qu'à faire voilà et quand on est comme ça en fait on devient invincible pendant quelques secondes donc j'ai l'impression qu'on fait moins de dégâts que si on avait que si on tapait avec elle quand on avait la première jauge pleine avec le ten racaçade on peut faire beaucoup de dégâts et recharger la barre pendant que notre adversaire se relève avec air la barre de tp du coup pour lui placer un au couteau ya que le scan quand il se relève c'est un peu chaud mais bon enfin en mode facile c'est déjà chaud à faire mais c'est ça va c'est faisable avec les niveaux de difficultés au dessus c'est n'importe quoi il n'y a vraiment rien moyen de faire c'est super dur ça après c'est peut-être moi qui suis très mauvais à jeu mais bon je suis pas spécialement fort au jeu de combat d'habitude mais bon je me débrouille plutôt bien j'ai une bonne base et là il n'y a vraiment rien le jeu en plus de ça là les coups trois coupiers il n'y a que ça il n'y a pas de enfin si il ya une attaque baissée alors avec coupons coupiers c'est la même chose c'est le donne un coup de poing ken l'attaque sauté donc il ya celle du coup de pied là que vous venez de voir et celle du coup de poing qui sert strictement à rien qu'elle en fait il saute et aimait une espèce de dire un short weekend ça sert quasiment à rien et puis c'est tout il n'y a aucune technique spéciale avec des quarts de serre aucune technique spéciale en faisant des arrière avant ou autre il n'y a vraiment rien et seule technique spéciale que vous avez c'est avec l et r donc là je me fais surprendre et puis l'ordi et il est super malin alors tu vois là déjà peut vous faire des boules alors que bon enfin tout dépend du perso pour les boules mais ils ont toujours le bon timing le bon truc c'est c'est n'importe quoi le niveau de la difficulté ils ont ils ont bu le jour où ils ont fait ça c'est ah oui et là la garde alors c'est assez particulier il suffit de rester en arrière pour se protéger mais voilà par exemple là j'ai pas pu garder ce truc et en plus bon là par contre j'ai pu me protéger mais quand vous chargez avec air votre jauge de tp votre garde elle est elle est désactivée donc c'est assez particulier pendant que vous faites ça vous pouvez pas vous protéger donc c'est super chaud qu'est ce qu'il ya de plus par rapport aux graphiquement dont je vous ai dit certains persos qui sont pas à mon goût très bien fait mais sinon globalement les décors etc je trouve c'est plutôt sympa même s'il ya certains décors c'est un peu con par exemple pour mister earth ils ont mis le haut de la salle là quand qu'elle se bat contre chine normalement il se bat pas contre lui à cet endroit là mais bon enfin le c'était un soixante crosse voilà c'est un peu con qu'ils aient des petits détails comme ça un peu bête mais bon après graphiquement voilà c'est pas dégueulasse pour la super nes trouve c'est plutôt sympa à part comme j'ai dit là peut-être la petite faute de goût au niveau du design de certains persos mais c'est plutôt sympa après au niveau des sont bons il n'y a pas pas les musiques de la nuit mais bon ça je vous ai dit on ne peut pas leur renvoi à la part c'est dommage mais bon qu'est ce que vous voulez qu'on fasse s'adapte mais les musiques qui à l'abond elles sont pas dégueulasse ça va ça passe c'est pas c'est pas c'est pas de son merde quoi ouais des fois on se fait éclater le match d'après on sait pas il ya on dirait qu'elle a pitié de nous elle nous laisse nous laisse gagner vous l'a éclairé il m'a enlevé quasiment rien après quoi par rapport au son aussi c'est plutôt sympa qui est le par rapport à ken par exemple quand il fait le couteau il ya que l'est ce qu'on entend faire le à tata 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 c'est ça va c'est plutôt sympa donc là je suis contre sauseur alors je vais laisser je vais le laisser volontairement tu es là pour voilà donc il y avait une petite coupure un gg volontairement coupé puisque j'ai eu donc j'ai fini mon combat je voulais faire une manip en fait pour les être le jeu mais ça a fait complètement ça a quitté le jeu carrément en faisant en essayant de faire star select lr donc du coup là je relance et c'était pour vous montrer d'autres perso un nom quoi qu'il arrive c'était voulu je voulais quitter le combat et pas vous montrer celui qui suivait après écoutez on va prendre allez on va prendre rao globalement les perso ils ont tous le même gameplay à part quelques exceptions près en a certain je crois qu'ils ont des quelques petits coups spéciaux genre flèche en haut et un bouton ou autre mais ou genre attendez je vais voir si pour rao il y en a pas presse up plus y orbi ouais c'est les voilà les attaques sauter etc ça c'est pas du coup spéciaux pour moi c'est ça un coup normal bon à audi vous pouvez voir que contrairement à ken il a une allonge de malade on peut faire des boules quand on quand on charge ça bat avec elle voilà regardez sa vie à quoi que ça lui a enlevé beaucoup moi quand il l'a fait manger un max de vie le pire c'est caillot à la fin du jeu là il a une attaque qui m'a carrément one shot j'avais quasiment toute ma vie quand il me l'a fait et il avait le d'abord quoi que non j'avais pas toute ma vie on va dire j'étais à la moitié de ma vie et il m'a fait une attaque spéciale il l'avait les deux jauges de plein et il a éclaté j'étais mort en fait qui continue encore son animation donc je pense que même avec toute votre vie il peut vous il peut vous faire super mal avec cette attaque là peut-être pas vous one shot mais en tout cas si vous l'a fait il vous reste plus grand chose ou alors il vous tue si vous n'avez pas toute votre vie c'est chaud donc voilà globalement après ce qu'on peut dire que c'est un bon jeu de combat non je pense pas parce que voilà quoi pour un jeu de combat sur super nes en plus qui utilise à peine bon il ya l et r c'est juste les attaques spéciales y bc point pied x et l'attaque anti aérienne et à ça sert à rien c'est comme y donc ça utilise même pas toutes les touches de la manette aucune il n'y a rien il n'y a pas de d'aspect technique il n'y a pas de il n'y a pas comme dans un street fighter je sais pas du cross ou il n'y a pas de choc par exemple je peux je peux essayer de coller à mon adversaire il n'y aura pas de prise où on l'attrape il n'y a pas d'attaque casse-garde il n'y a pas de enfin à part eux l'ordi cheat un peu avec les attaques spéciales des foyers frappe au travers de votre garde j'ai pas bien compris le truc mais voilà il n'y a pas de technique avec des cartes de cercle ou autre il n'y a pas de d'attaque chargé il n'y a rien quoi c'est ça complètement plus surtout qu'à la même époque j'ai dit il est sorti en 92 et à street fighter 2 il est sorti sur super nes la même année donc c'est complètement qu'il ya tout un tas d'autres jeux sur super nes avec les attaques spéciales il ya je sais pas moi là ça gagne et mort pas le combat il y avait même des jeux de merde comme chaque fou il y avait des il y avait des attaques spéciales donc ça vraiment pour cette licence là pourquoi enfin pour ce jeu de combat là de la licence au couteau de ken pour un premier jeu de combat sur super nes qui est pas dégueulasse mais qu'ils aient bâclé le gameplay à ce point là puisqu'il ya vraiment d'ailleurs je suis curieux de voir comment est ce qu'il a été accueilli à l'époque par les fans puisque c'était voilà quoi c'est n'importe quoi écoutez je pense que je n'ai encore coupé pour vous montrer un dernier perso et ensuite on s'arrêtera là puisque bon il ya globalement je vous ai dit n'y a pas il n'y a pas grand chose à montrer plus que ce que vous venez de voir là j'arrêterai la vidéo sur la scène de fin pour ceux que ça intéresse quand on finit le jeu on a une petite animation plutôt sympa vous verrez bien écoutez je coupe encore et je vous dis à tout de suite voilà donc là on va laisser le genre maintenant on croit que l'on va même le mettre en mode arbre comme ça vous verrez un peu le il ya complètement pété de jeu et puis on va prendre un dernier perso je pense je vais prendre falco là pour finir je vous ai déjà montré deux persos du haut couteau on va puister deux persos aussi de ken 1 on va prendre un perso de ken 2 qui fait pas du haut couteau donc voilà on va passer à falco je crois que le cheminement c'est le même tout le temps vous voyez que là j'ai que j'ai que ce soit avec ken rao on commence par même la falco on commence par mister hurt je crois que c'est tout le temps le même tout le temps le même cheminement voilà donc il est bon en plus il a il a chargé sa barre l'enfoiré en protégeant en se protégeant en fait de mes attaques du coup là il a une barre pleine de 2 ap ah voilà bah mon attaque elle est passée au dessus de sa garde je suis content parce que je le voyais se protéger juste avant là j'avais un peu peur dans l'animation qu'est-ce qu'il y a une dégueulasse de falco là son coup comme ça c'est horrible les 10 et il ya certains détails quand même quand on y repense ouais non c'est il ya des trucs vraiment moche en fait un jeu c'est à vous je disais qu'il ya des trucs pas mal mais là ouais non le falco là ça c'est horrible ce coup ils n'auraient pas pu lui faire donner un coup de pied normalement coup de chance en le coup de change les battus zéro de vie zéro de vitalité je les battus l'enfoiré est-ce que falco a des attaques spéciales bah non fait je suis en train de voir sur un site je vous mettrai là en description dans la vidéo sur l'article sur le site directement vous trouverez le lien pour plus d'infos sur le jeu et c'est là en fait je regardais les noms des persos les noms des différents coups s'il ya des attaques spéciales ou quoi pour chaque personne en fait non ils vous disent juste c'est un peu con d'ailleurs qu'ils aiment ça ils vous disent juste vous faites en haut et en haut et points ou en haut et pied vous faites telle attaque au bas et points bas et pieds vous faites telle attaquer du sel et r etc donc c'est qu'on sait que des coups de base voilà là je l'ai tapé dans le dos enfin je lui ai fait ma boule là comme ça dans le dos c'est moi qui me c'est moi qui me supplie son coup et l'aurait là il est déchaîné moi j'ai joué juste avant j'arrivais pas à me déplacer aussi d'un bon bah il m'a massacré bah écoutez on va s'arrêter là je vous mets la fin du jeu et puis on arrêtera la vidéo sur ça et la prochaine ça sera au couteau de ken set donc le enfin j'ai pas le nom exact là du coup mais c'est le 7e c'est un jeu de combat aussi sur super nes et je crois qu'il est dans la même 30 de souvenirs comme ça je vois il y avait quelques petits coups en plus et c'est mais enfin j'ai rejouerait de toute façon avant de faire la vidéo et puis je vous présenterai ça voilà mais écoutez je vous balance la fin et je vous dis bas à très bientôt pour une autre vidéo et salut donc Sous-titrage ST' 501 ... 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